Alors Yoann Rioux, je vous ai mis avec Valérie Mérès et François Rollin parce que vous les connaissez déjà et face à vous des grosses têtes que vous n'avez encore, paraît-il, jamais fréquentées. Et même François Rollin, c'est trois premières fois aujourd'hui. Le professeur, scoute toujours et puis voilà, magnifique platte-san, on ne sait pas ce qu'il fait d'ailleurs. Vous avez vu comment il dit tout de suite magnifique, l'élégance. Attendez, vous avez appelé Monsieur Juniot, scoute toujours. On ne réduit pas Gérard Juniot à scoute toujours. Oui mais c'est mon enfant. Attendez, on ne va pas l'enfoncer, il a dit magnifique platte-san, moi j'aime beaucoup. Ah oui, évidemment. Mais Gérard, il pourrait être mon oncle ou mon grand-père. Je ne sais pas si tu te rattrapes. Je ne sais pas si tu te rattrapes là. Tu démarres très mal. D'un gars de l'envoyer à l'EHPAD aussi. Mais non mais il est adorable, en loge, il est très sympathique. Mais non, vous êtes un papy, vous êtes un nounours. Tu démarres. Il faut se méfier des compliments. Tu vois, il essaie de faire un truc sympa. C'est pour ça qu'il ne faut pas lui parler en fait. Mais c'est votre état normal ou vous prenez le produit ? Parce que je suis très stressé là. Pourquoi vous êtes stressé ? Les grosses têtes, c'est tellement une institution. On ne vient pas comme ça, les mains dans les poches. Non, non, non. Oh ! Oh si ! Oh si ! On vient les mains dans les poches. Ça n'est pas sur le cerveau ! Ça n'est pas sur la deux mains ! Vous êtes donc prêt, Monsieur Plaza, Monsieur Rioux ? Ah oui, grand plaisir. À écouter une première citation et ce sera pour Hervé Lemoylik, qui habite Kobe, tiens, au Japon, qui a dit « L'embêtant avec la résurrection, c'est qu'il faut mourir avant ». Jésus-Christ ? Non, pas Jésus-Christ, non. Jean-Yann ? Jean-Yann, non. Coluche ? Coluche, non. Francis Blanche ? C'est quelqu'un qui vit encore. Oh ! Woody Allen ? Woody Allen, non. C'est français ? C'est un français. Humoriste ? Alors humoriste, il est drôle, mais il n'est pas humoriste. Comédien ? Comédien, non. Auteur ? Il a peut-être joué son propre rôle. Auteur ? Auteur, oui, écrivain, oui. Écrivain et réalisateur. Yann Moix ? Yann Moix, non. C'est pas Houellebec ? Ce n'est pas Houellebec. Labreau ? Labreau, non. Il est écrivain et réaliste. Plus jeune que Philippe Labreau. L'embêtant avec la résurrection, c'est qu'il faut mourir avant. Ah, oui. Il a fait des comédies ? Des comédies, oui. Le louche ? Francis Weber ? Francis Weber, non. Il est même venu comme grosse tête ici une fois. Ah, une fois. De l'herme ? De l'herme, non. Il a fait des comédies et il ne jouait pas dedans. Non, il a trouvé une sorte de… Patrice Lecomte ? Patrice Lecomte, non. Il a trouvé un acteur qui joue son rôle qui lui ressemble un peu. Ah, c'est Bec Bédé ! Frédéric Bec Bédé, bonne réponse de Valérie Mérès. C'est vrai, il engage Gaspard Proust à chaque fois pour jouer ses rôles. Et voici une autre citation pour M. Proust qui habite Nice qui a dit… « Je me suis souvent demandé ce qui peut bien différencier une bonne grippe d'une mauvaise. » Ah, c'est drôle ça. Français ? Pardon ? À français ? À français, oui. Pierre Dac ? Pierre Dac. Encore une bonne réponse. Et celle-là est signée Gérard Fugnot. C'est vrai qu'on dit souvent une mauvaise grippe. J'ai une citation littéraire plus compliquée pour Caroline Salmon, qui habite Rennes, qui a dit « En Angleterre, rien n'est fait pour les femmes, même pas les hommes. » C'est drôle. Un Anglais ? Un Anglais, non. Mais quelqu'un qui connaissait bien l'Angleterre. Une femme ? Une femme ? Non. D'Aminos ? Pierre D'Aminos. Excellente réponse de Gérard Fugnot. Oh là 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 ! Ah ben ça, il faut être vieux. Il faut être vieux. Il est vraiment fort, le scout. C'est le Junios Day. Allez, encore une citation pour Maxime Murat, qui habite Samoins, en Haute-Savoie, qui a dit « Las Vegas, c'est le Disneyland des vieux. » Français ? Un Français. Des proches ? Des proches. Non, c'est quelqu'un qu'on a très rarement, voire jamais cité, aux grosses têtes, en tout cas, dans la partie citation. Qui est vivant ? Le général de Gaulle, non. Qui est toujours vivant ? Non, il est décédé en 2008. On est sûr de 2008 ? Ah oui, on est sûr. Il est au 13 février 2008. Pourquoi vous me demandez ça, vous ? Auteur ? Ben pour trouver qui c'est. Oui, l'auteur. Quoique celui-là, vous le connaissez. Jean de La Fontaine. Ah oui. Il serait décédé en 2008. Ah non, peut-être pas lui. Oui, t'as raison. Un homme politique ? Mais vous dites n'importe quoi, il n'importe quoi. Non, non, c'est le mot qui me suis venu, enfin qui est arrivé à mon cerveau. Mais peut-être que le mot n'a pas trouvé mon cerveau. Il nous trouble, après, notre cerveau est complètement démonté. Ben oui, il est démonté, ton cerveau. C'est quelqu'un qui est mort en 2008, mais il était auteur ? Ah non, oh ! Comédien. Homme politique. Comédien qui écrivait. Homme politique. Politique, non. Comédien, non, on a dit non. Sportif ? Sportif, non. Bon, il était en forme, mais il n'était pas… Musicien ? Musicien, oui. Chanteur ? Chanteur, oui. Il est mort, il avait 90 ans quand même. Ah, quand même ! Salvador ! Henri Salvador ! Henri Salvador ! Bonne réponse de Stéphane Plaza ! Ah 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 ! Juanita Plaza ! Et comment vous avez trouvé Henri Salvador ? Vous savez, j'ai regardé qui était mort à cette époque. Oui, bien sûr. Voilà, et au bout d'un moment, mon cerveau s'est mis en marche. Et s'est tourné vers le public ! Rappelle-nous donc la citation, qu'est-ce qu'il disait donc Salvador ? Il disait un truc sympa que j'ai oublié. Mais en tout cas, c'était lui, je sais qu'il est mort en 2008. C'est le frère de Jean de La Fontaine. Mais tu vois ce qu'il avait dit ? D'ailleurs, j'ai oublié aussi. Las Vegas, c'est le Disneyland des vieux, c'est bien Henri Salvador, et c'est un miracle pour Stéphane Plaza ! Une première question culturelle pour Cédric Girin, qui habitait Vian-les-Bains en Haute-Savoie. Qui s'est suicidé le 28 mars 1941 en laissant une lettre à son mari, lettre dans laquelle on pouvait lire J'ai la certitude que je vais devenir folle. Je sens que nous ne pourrons pas supporter encore une de ces périodes terribles. Je sens que je ne m'en remettrai pas cette fois-ci. Je commence à entendre des voix et je ne peux pas me concentrer. Alors je fais ce qui semble être la meilleure chose à faire. Tu m'as donné le plus grand bonheur possible. Je ne peux plus lutter. Je sais que je gâche ta vie, que sans moi, tu pourras travailler. Mais ça ne s'arrête jamais la femme. C'est très long. C'est la femme d'un résistant. La femme d'un résistant, non. Bon, une femme qui a connu la guerre de 14-18, qui s'en est remise, et qui à la guerre de 41 s'est dit c'est celle de trop. Je vais tout lâcher. C'est pas Marie Curie, non. Marie Curie, non mais c'est ça. Pas du tout, rien à voir avec la guerre. Non mais elle ne parle pas de la guerre. En 41, elle ne parle pas de la guerre. Non, elle ne parle pas de la guerre. Ça ne lui touche pas le moral la meuf. Le monde est en guerre. Elle ne vit pas en Europe. Si elle vit en Europe. Alors c'est une compagne de Picasso. Compagne de Picasso, non. Elle a été trompée. Oh alors là, écoutez ma petite dame. Je ne rentre pas dans cette intimité-là. Est-ce que son mari, je pense qu'elle a même plus trompé qu'elle a été trompée. Il nous fait des hauts à la gabin là. Oh je vais le dire. Il est en train vraiment de vieillir Pépère. Est-ce qu'elle est étagée ? C'est bien qu'il y ait quand même un vrai mec ici quoi. Bah prouvez-le ! Mais c'est une figure féministe ? Une figure féministe, oui. Son mari était connu ? Son mari n'était pas plus connu qu'elle en tout cas. Donc elle n'est pas connue en fait. Est-ce qu'il portait le même nom ? Ou on les connaissait comme… Son mari, Léonard, portait le même nom qu'elle. C'est Agathe de Vinci. Agathe de Vinci en 1941. Elle croit que c'est un parking le mec. Léonard comme mon Léonard. Ah vous voyez, dès qu'on pose une question un peu culturelle, un peu élevée… Mais quel était son travail à cette dame ? Et pourtant on a là, normalement, une journaliste, écrivaine… Mais à chaque fois il me fait ça pour me ridiculiser… Et ça marche ! Et ça marche ! Oui, c'est une écrivaine en fait. Ah bah oui, oui, c'est une écrivaine, oui. Et elle s'est suicidée comment ? Alors ça je vais vous dire, elle a mis des pierres dans sa poche et elle est allée se noyer. Est-ce que ces œuvres sont célèbres et est-ce qu'elles ont été adaptées au cinéma ? Mais bien sûr, bien sûr ! Alors, est-ce qu'elles ont été adaptées au cinéma ? Si vous aviez un peu de culture, on aurait dit le nom déjà depuis au moins deux minutes. D'accord, mais moi j'ai pas de culture et les autres cons, ils se rappellent pas. Une pierre et des rivières, à part Christine Villemin, je vois pas. Quelle affaire ! Alors je le conseille d'ailleurs… Merci Florian Gazan, c'est grâce à vous que j'ai suivi ce documentaire sur Netflix. Mais alors si vraiment vous avez la chance d'être abonné à Netflix et que vous voulez voir quelque chose de passionnant… Parce que Gazan m'appelle, il me dit « Ah, il y a un truc super, c'est l'affaire Villemin ! » Je dis « Oh, je connais tout de l'affaire Villemin ! » Et c'est vraiment un magnifique documentaire ! Ne loupez pas ça sur Netflix pendant ce temps-là… Et comment on fait pour se mettre à Netflix ? Eh bien, on s'abonne ! Tu t'appelles ? Allo monsieur Netflix ? Pierre, je vais venir, je vais venir chez vous et je vais vous monter ! Non, surtout pas ! Il y en a une quand on a lancé la radio qui est venue chez moi et elle est encore ! Je te jure, c'est vrai, hein ! Mademoiselle Agalène ! Parce que la conscience est toujours sur le poste Agalène ! Mais Netflix, vous vous abonnez, Pierre ! Mais comment ? Comment qu'on s'abonne ? Comme aux chaînes privées de pornographiques ! Mais non, on n'a pas besoin d'être abonnés ! Mais non, il est en premium ! Elle est vraiment noyée là, mon écrivain ! Ah oui, on peut rien pour elle ! Est-ce qu'elle porte une particule ? Non, elle ne porte pas une particule ! Non, elle portait des pierres dans sa poche ! Quand même, c'est terrible de voir que… Dites-moi combien d'œuvres ont été adaptées au cinéma ? Il n'y a quand même pas 10 000 écrivaines qui se sont suicidées avec des pierres dans la poche ! Excusez-moi, on ne connaît pas les morts par cœur ! Il reste 30 secondes ? Vous écrivez bien ! Elle a couché avec Malraux ! Vous êtes bien journaliste, vous… Non, parce que je suis en train de me poser des questions là, Gaëlle Chacaloff ! Non, je vous ai menti surtout ! Je n'écris pas, je ne suis pas journaliste, je fais épilation ! Venez ! Les deux jambes, la troisième est gratuite ! Dites-moi une œuvre qui a été adaptée ! Heureusement, en tout cas, qu'elle n'attendait pas après vous pour aller la sortir de l'eau, la pauvre dame ! Parce que là, elle serait vraiment doublement, triplement noyée ! Et c'était bien sûr Virginia Woolf ! Elle est française ? Elle est française ? On vous a demandé si ? Si ! 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 Non ! On pourrait écouter toute la bande ! Autrement, on aurait tout de suite trouvé ! T'as été enregistrée, donc on va avoir la preuve ! C'est bon ! – Comment j'aurais pu vous dire qu'elle était française ? – On a tous pensé à Virginia Woolf. – Évidemment, et comme vous avez dit française… – J'en ai entendu des gens de mauvaise foi. – Mais elle n'a pas dit. – À aucun moment je ne vous ai dit qu'elle était française. Enfin franchement. – Oui, vous m'auriez répondu, on aurait su que c'était Virginia Woolf. – Oh ! Virginia Woolf nous fait perdre 300 euros quand même. – Non, non, c'est vous qui faites perdre 300 euros. – Oh ! – Oui. – Non, c'est moi à cause de mes choix de grosse tête, je suis d'accord. – Oh ! – Une question pour Romain Meunier qui habite Commequiez, c'est en Vendée. Je vais vous raconter une histoire qui n'est pas très gaie au départ puisqu'on est le 26 mai 1910 quand au large du port de Calais coule un sous-marin français, le Pluvioz. Pluvioz qui coule parce que tout simplement il est percuté par un paquebot qui s'appelle d'ailleurs le Pas-de-Calais. Il y a quand même 27 victimes. – Oh là 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 ! – Ah oui, à cause de cette collision entre… – Dans le sous-marin ou dans le paquebot ? – Dans le sous-marin, le Pluvioz. Il mesurait 51 mètres de long, il possédait 7 tubes, lances torpilles. Je dis tout ça évidemment pour M. de Kersozon qui est intéressé, vous savez, par tout ce qui est navigation. – Sous-marin ? – Et ce lance torpille pouvait atteindre 10 nœuds en plongée. Je passais beaucoup ça, 10 nœuds en plongée, M. de Kersozon ? – Je vous dérange peut-être Olivier ? – J'aimerais bien que tu fasses un peu moins de bruit là. – C'est incroyable, on est occupé un truc, le mec il… – 10 nœuds, ça me paraît beaucoup ? – 10 nœuds en plongée et 15 nœuds en surface. – C'est rapide 10 nœuds en plongée, parce qu'à l'époque c'était uniquement sur batterie, faire 10 nœuds sur batterie, c'est très rapide. – Et 15 nœuds en surface. – C'est très rapide, tout est rapide, voilà. – Sauf que ben voilà, paf, il rentre dans le pas de calais, le paquebot, 27 victimes. On est donc, je vous l'ai dit, en 1910. Alors évidemment, il va y avoir des funérailles nationales des victimes. Le président de la République, Armand Fallière, se déplace en personne. Et parmi les soldats qui se trouvent autour du cercueil, et là, ça va faire plaisir à Roselyne Bachelot, car peut-être ça va l'aider à lui, ça va l'aider à répondre à cette question. Parmi les soldats, 4000 soldats qui montent la garde tout au long du parcours des obsèques nationales de tous ces militaires. Il y a évidemment celui qui deviendra un jour le général de Gaulle, Charles de Gaulle, qui effectue son service militaire à Saint-Omer, mais à qui on interdit de porter le cercueil. Pour quelle raison ? – Parce qu'il était trop petit. – Il était trop grand, il était trop petit. – Parce qu'il était trop grand, il aurait déséquilibré. – Bonne réponse collective ! – On l'a dit avant ! – On l'a dit avant ! – On l'a dit avant ! – Je suis désolé, ce n'est pas une bonne excuse, cette réponse, de toute façon. Il était trop grand, il suffisait de prendre d'autres personnes aussi grandes. – Oui, les mimatures étaient trop petites, par exemple. – L'histoire dit, en tout cas, qu'il ne fut pas mis à porter un cercueil, aucun des cercueils, puis il y en avait plusieurs, évidemment, en raison de sa taille. Je trouve ça curieux. Ça doit être possible parmi tous les militaires d'en trouver trois qui ont la même taille que lui. – Mais il fallait... – Attendez, il y a six personnes qui portent le cercueil, et ils sont combien les gars ? Ils sont 26 qui sont morts ? – Oui. – Alors, il faut trouver quand même 26 multipliés par 6, ça fait du monde ! – Attendez. – Ça fait 156 personnes, ça ! – Elle est bonne, la caissière du Grand Café ! – Je vais peut-être la prendre, pour faire de la comptabilité chez moi ! – Quand t'as gagné ta croûte avec de l'aspirine à deux balles, t'es bien obligé de compter ! – Il y avait 27 victimes ! – 27, je crois que c'était pas... – 27 victimes, faites les comptes ! On nous dit qu'il y a 4000 soldats qui montent la garde au long du parcours ! – Non, mais vous parlez des soldats qui portent le cercueil ! – Non, 4000 soldats qui montent la garde ! – Il y a quand même bien parmi 4000 soldats ! Je ne sais pas, parce qu'à l'époque, les gens sont beaucoup plus petits qu'aujourd'hui ! – Combien il faut de personnes pour porter un cercueil ? – 6 ! – Non, même 8 ! – 8 ! – On les tire au fond ! – Le cercueil de manœuvre, on sera combien à le porter ? – Il y aura deux cercueils, il y en aura un pour les lunettes et un pour lui ! – Non mais vous dites qu'il faut être 8 pour porter un cercueil ! – 6 ! – Je pense que dans les cérémonies, dans les funérailles nationales, – À 4, on porte un cercueil ! – Il y a des banquilles ! – Quand ce sera baby, quand même ! – D'abord, pourquoi on est obligé de porter les cercueils, à l'époque où on est… – Il a du mal à marcher tout seul ! – C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça ! – Non mais ce que je veux dire aujourd'hui, on pourrait mettre des roulettes ! – C'est comme les valises, on pourrait mettre des roulettes quand même ! – Avec une poignée pour tirer le cercueil quoi ! – Moi c'est ça que je veux, la dernière valise RTL ! – Qu'est-ce que l'on est dans la valise ? – RTL, mais qu'est-ce que vous me chantez ? – Nous partons pour recevoir la ferrière, où Thierry Plantin… – Plantin, pardon, que je n'écorche pas votre nom, c'est M. Plantin, c'est bien ça ? – Oui, bonjour, bonjour Laurent ! – Bonjour Thierry ! – Bonjour Thierry ! – Bonjour mes grosses têtes préférées, je vous adore ! – Oh, bonjour ! – Ça fait plaisir ! – Pourquoi ? Vos préférés, c'est Gérard Juniot, François Ronard ? – Non, 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 je déconne, en vrai, en vrai, c'est pas ce que j'ai envie de gagner ! – Non, je plaisante, non, non, je plaisante ! – Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Thierry ? – Euh, bah pour l'instant, là, je suis au téléphone, dans ma voiture… – Ah, c'est un humoriste en fait ! – Je suis… Non, non, je ne suis pas humoriste, non, non, j'en démontre au bijoutier ! – Ah, vous vendez des montres, j'espère que… – Nous aussi ! – Vous n'en aurez pas une de plus, c'est que vous allez gagner, parce que sinon, effectivement, si vous perdez, ce sera une montre RTL, tandis que si vous gagnez, vous allez pouvoir partir avec trois personnes de votre choix, une semaine en vacances sur le fameux boat, vous savez, ce bateau de location qui va vous permettre de naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix, il y a 26 bases de départs un peu partout en France, 600 bateaux, et c'est vous-même qui piloterez le bateau, qui conduirait, sans permis, cette péniche très confortable, deux à trois cabines, deux à trois salles de bain, une cuisine, une terrasse pour les repas, vous choisirez de naviguer, je ne sais pas, par exemple, sur la Charente, ou sur la Baïse en Gasgogne, ou la Villaine en Bretagne. – Ça vous plaît, monsieur ? – Il est sur le cul, apparemment. – Là, je suis sur le cul, là. – Il préférerait une montre. – Là, je suis au bord de l'extase. – Allez voir sur www.leboate.fr, B-O-A-T. – Ça décoiffe, hein ? – Boate, encore ? – Ah oui. – Boate. – Boate, d'accord. – Ça décoiffe. – Mon Dieu. – Est-ce que vous roulez à 12 à l'heure ? – Je le prononce bien pour que… – Mais non, c'est boat. – Oui, mais pour que nos auditeurs tapent bien boat, B-O-A-T. – Parce que quand on parle écrit en anglais, il faut parler avec l'accent en anglais. – Oui, comme en français. – Oui, mais… – Boate, justement, Boate. – Ce qui compte, c'est que monsieur puisse chanter. – Oui, allez-y. – Et c'est à vous de retrouver le nom de l'interprète, évidemment, de cette chanson magnifique choisie pour vous piéger. Cela va de soi. Nous vous écoutons, Thierry. – Connaissez-vous ma cousine, celle qui a les yeux en trou de pipe et qui, le jour de ses 20 ans, a voulu me faire son amant ? Voilà comment ça s'est passé, excusez-moi si c'est osé, on s'est allongé sur le lit, on a parlé, soleil et pluie, jusqu'à ce qu'elle me fasse remarquer qu'on n'était pas là pour se bercer. Alors je l'ai déshabillée et m'attardant sur ses nénés, elle me dit « t'es plein d'as » pendant que j'ai retiré ses godasses. – Et quand elle le fut dévêtue et que je n'ai pas trou de son… – Bourville, Pierre Perret, les Charlots, non, Drenem, qu'on puisse être aussi négligés. – Ça date de 65. – Elle n'avait rien de folichon. – En 1965. – Les Charlots, non. – Bobby Lapointe, non. – Daniel Guichard, par Jacques. – Georges Milton, non. – Et je me suis déshabillé, j'étais tout nu à ses côtés. – Carlos, non. – Me voyant là comme un idiot, elle a compris que j'étais plus mystique. – C'est un homme qui sentait ? – Un homme. – Alors elle a pris le commandement, viens là mon rat, viens là mon grand. – Pierre Perret. – Je vais te faire tout plein de chatouilles sur les joues le nez et les coudes. – Jean-Marc. 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 est arrivé à me faire banquer après ça j'ai repris ma route je ne sentais plus ma binette quelle nuit mon dieu j'ai dû passer quand je me suis fait député si vous les connaissiez un bras vous seriez qu'elle fait le tapas Francis Blanche, Robert l'Amoureux sinon elle ne me ferait plus de bien c'est gagné vous êtes allé au bout je suis trop content je suis trop content ma cousine était chantée par quelqu'un en plus que vous aimiez bien j'en suis sûr que vous le connaissiez il n'est plus de ce monde aujourd'hui mais il a fait des tas de succès écoutez la version originale laissez-vous ma cousine, celle qu'a les yeux en trop de pipe et qui le jour de ses 20 ans a voulu me faire son amant voilà comment ça s'est passé excusez-moi si c'est osé on s'est allongé sur l'ami Pierre Vassiliu c'était Pierre Vassiliu c'est gagné, bravo Thierry je suis trop content j'interdis à qui que ce soit d'être plus heureux moi aujourd'hui ah bah oui écoutez vous allez partir ainsi en famille sur le fameux boat un petit mot à Mimi quand elle a une petite conversation avec son papa je suis sûr qu'elle en a une pas au paradis parce qu'il doit trop se faire chier remerciez-le de ma part parce que c'est grâce à lui que j'ai eu mes premiers émois sur papier glacé écoutez papa je suis contente merci pour lui Thierry bah écoutez Thierry non mais vraiment je vous embrasse tous et je suis très content bah c'est bien quoi embrassez votre cousine aussi Thierry et bon séjour sur le boat tout à l'heure on parlait évidemment de la torture subie par monsieur Cartouche il y a quelqu'un d'autre qui n'a rien à lui envier c'est quelqu'un qui était mort en 1658 notez bien l'année ça peut vous servir Jean de la Fontaine quelqu'un qui est mort en 1658 de la malaria il fut évidemment enterré et inhumé mais bizarrement son corps fut exhumé trois ans plus tard en 1661 pour qu'on lui décapite la tête et qu'on l'expose ainsi pendant plusieurs années plus de 23 ans sa tête fut exposée après qu'on l'ait décapité je vous rappelle on l'a décapité une fois qu'il fut enterré c'est à dire qu'on l'a exhumé pour lui couper la tête c'était son crâne pardon c'est un régicide ce n'est pas alors un régicide c'est quoi un régicide un régicide c'est quand on tue un roi vous voyez monsieur c'est pas quand on tue un mec qui s'appelle Régis c'est pas un régicide moi je pensais que c'était ça c'est pas un régicolore vous voyez Jacques Léventreur Jacques Léventreur alors non c'était pas un roi c'était pas Ravaillac Ravaillac mais c'était quand même un homme politique bien sûr mais alors c'est son crâne qu'on exposait quand même c'est sa tête son crâne qu'on a exposé pendant des années des années ça c'est vrai c'est en France ? et puis on l'a finalement à nouveau re- si j'ose dire inhumé en 1960 ah oui on l'a attendu mais c'était en France ça ? ah non c'était pas en France Merlin l'Enchanteur ? ah oui ça c'est bien ça c'est pas Jacques Léventreur c'était en Etats-Unis ? vous n'êtes pas obligé de citer tous les escrocs de l'immobilier c'était un papicide ? un papicide non est-ce que c'était en... en Italie ? en Italie non en Espagne ? en Espagne non en Amérique ? en Europe oui en Allemagne ? en Allemagne non en Angleterre ? en Angleterre ah Jack the Ripper ? non comment vous dites ? Jacques Léventreur ? non ah c'est Gilles de Ré ? non Gilles de Ré ? non Lord Byron Lord Byron non c'était pendant la guerre de son temps Lord Sinclair ? bon nom le barbare c'est une des figures les plus controversées de Grande-Bretagne ah Frankenstein certains historiens voient en lui un héros de la liberté Barry Lyndon et d'autres un dictateur le frère du roi Ressin un tyran qui d'ailleurs lui-même a été accusé de régicide pour le coup Antida le prince Jean le prince Jean non est-ce qu'on en a fait un personnage de fiction ? enfin je veux dire est-ce qu'on a fait des films sur lui ? il est détesté généralement en Irlande vous voyez ? Sean Connery non non mais il y a eu des films Laurent ? oui il y a eu un film avec Tim Roth vous voyez par exemple ah c'est le chevalier sans tête là ? non le chevalier sans jambes ? non plus le chevalier sans rien ? non l'homme invisible il y a eu des chansons aussi le roi d'Agobert un groupe irlandais qui s'appelle The Pogs qui lui a consacré toute une chanson on est sûr de ça ? Balzac Balzac en a écrit une tragédie oh là là Balzac pourtant je le connais bien Victor Hugo on a fait un drame Hernani non ah écoutez je vais vous aider autrement parce que autrement on va encore donner un chèque RTL et la comptabilité commence évidemment à s'énerver vous savez en quelle année ça s'est passé ? parce que j'ai l'impression qu'au début vous avez parlé de 1658 oui oui bien sûr oui 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 et c'est seulement en 1960 ? et vous dites qu'il a été reenterré en 1960 oui Michael Jackson ? bah les zombies sont déterrés après on l'a déterré une fois qu'il était mort on l'a enterré on l'a redéterré trois ans après on l'a déterré voilà on lui a coupé la tête là sa tête a été exposée sur un pieu devant l'abbaye de Westminster jusqu'en 1685 et après trois siècles de vicissitude sa tête a enfin été à nouveau inhumée en 1960 j'en s'en tête j'en s'en tête non c'était Cromwell tout simplement Cromwell monsieur Rollin ah là là oui on le connait Cromwell mais je savais pas qu'on lui avait fait tout ça ah monsieur Rollin alors professeur Rollin ah non là il est absent aujourd'hui la grosse tête est au pieu il aimerait bien vous apprenez beaucoup de choses ici monsieur Plaza ah bah je suis un puits de science depuis que je suis ici la science est en moi je sais pas si vous êtes le puits mais le saut c'est sûr oh tellement facile oui mais c'est vrai qu'avec Stevie vous avez beaucoup appris ici non mais c'est vrai Laurent vous forme à la culture mais c'est vrai tout n'est pas perdu pour vous sauf qu'il y en a qui sort du loft et l'autre qui les vend allez hop une question pour Antoinette Rimbaud qui habite à Rouen question d'ailleurs qui va nous emmener si ce n'est en Bretagne en Vendée à la Roche-sur-Yon monsieur de Garcezon ça va vous faire plaisir mais je vois pas pourquoi il dirait à la Roche-sur-Yon on dirait rien à foutre ça va me faire plaisir pourquoi vous avez une question à me mêler parce qu'il y a un garçon qui s'appelle Erwan et il a ouvert un bar le premier bar à quoi justement il y a des bars à tout maintenant vous savez mais son bar à lui c'est un bar à quoi ? c'est l'endroit qui est singulier ou c'est ce qu'on y consomme ? ah non c'est le nom du bar c'est un bar à... comme vous avez les bars à sourcils il y en a plein dans Paris voilà est-ce que c'est esthétique ? non non là c'est un bar où on consomme on consomme mais on fait autre chose en parallèle ? c'est comme les bars à chats où il n'y avait que des chats exactement donc c'est la matière consommable qui est anachronique ? exactement ce qui nous intéresse c'est la consommation c'est ce qu'on consomme c'est le nom du bar c'est un bar à... un bar à lait pardon ? un bar à lait un bar à lait non mais on n'est pas loin un bar à lait 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 c'est pas bête ? ça existe les bar à lait bravo monsieur Perroni vous avez des adresses ? non c'était bien bénéfique on a dit qu'on arrête j'ai des bar à con on s'appelle des bars parallèles c'est pas un bar à lait c'est pas un bar à lait c'est pas un bar à sourcils c'est un bar à lait alors c'est ouvert depuis le mois de juin dernier et on voulait vérifier si ça marchait bien puisque la presse nous avait annoncé l'ouverture de ce bar il paraît que c'est le premier en France j'avoue que j'étais un peu surpris on est consomme de la drogue je pensais qu'il... un bar à lait c'est peut-être un bar à lait est-ce que c'est pas un bar à lait un bar à lait un salon de thé vous voulez dire ? ça existe ça existe depuis toujours alors un bar à lait un bar à lait c'est un liquide ah non c'est pas du liquide ah c'est des champignons à l'hypénogène c'est un truc qu'on mange ça ne se boit pas ça se mange c'est un bar à... à riz à riz non à morue à morue non attendez ça se mange ça y en a plein des bars à morue demandez à Kersoson un bar à crêpe il en a connu des tas de bars à morue un bar à poulet un bar à crêpe un bar à crêpe oh j'en ai marre d'être con ça me fatigue ça me fatigue non mais ça s'avale ça se digère oui ça se consomme est-ce que c'est quelque chose que vous avez cuisiné ? oui un bar à pâtes un pâtes c'est sucré ou c'est allé ? c'était pas bête un bar à foutre c'est sucré ça se consomme ? un grand verre de jus à pépère est-ce que c'est un plat cuisiné ? pour me détoyer les abinales il y a longtemps qu'elles en ont pas pris bah non c'est dégoûtant est-ce que c'est un plat qui est déjà fait ? tout simplement un bar à bite il a dit que ça se mange ça ne se boit pas c'est sucré ou salé ? c'est monsieur Erwan Dieu me garde Dieu me garde pardon qui nous attend au téléphone c'est sucré ou salé ? c'est salé c'est salé oui 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 je l'aime c'est un bar à couscous c'est gentil parce que je suis là à dire bar à couscous j'en ai marre est-ce que c'est cuisiné ou est-ce que c'est une matière première ? c'est cuisiné ça se fabrique c'est réchauffé ? parfois on les réchauffe un bar à beurre ? on se rapproche un bar à cassoulet ? non un bar à crème presse ? est-ce que c'est un plat cuisiné ? il y en a différentes sortes pour avoir le choix dans le bar un bar avec des haricots ? un bar avec des haricots ? un yaourt on se rapproche des haricots ? oui 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 un bar à fromage ? un bar à fromage ? bonne réponse de Jean-Jacques Ferroni c'est un fromager ? non c'est pas un fromager c'est un fromager on s'installe pas on s'assoit pas et on mange pas le fromage il pourrait mettre une table et ça se fait un bar à fromage ? Erwan bonjour c'est bien le premier bar à fromage que vous avez ouvert à la Roche-sur-Yon ? bonjour Laurent et bonjour toute l'équipe et oui c'est bien le premier bar à fromage en Vendée alors répondez à mes camarades qui se demandent quelle est la différence entre un fromager et un bar à fromage ? et bien du coup le bar à fromage on peut déguster des planches de fromage charcuterie pain, beurre, confiture sur des tables de baffes avec des fauteuils ça doit puer là-dedans je t'ai dit pas c'est pas l'endroit où j'irais draguer personnellement on peut draguer dans un bar à fromage c'est un peu plus marrant moi j'aurais voté j'aurais refait un bar à pute c'est à l'ancienne c'est une forme de bar à fromage bon merde avant du fromage il y a des vieux qui puent de la gueule c'est une horreur je suis sûr que la clientèle est très jeune dans le bar à fromage je me trompe ? non il y a un peu de tout on vise les 25 jusqu'à 70 ans et on voit une très belle clientèle et ça s'appelle entre deux fromages c'est ça ? ça s'appelle entre deux fromages vous pouvez le dire c'est sûr il n'y avait pas appelé centre de bagnole 30 places assises le tout dans un décor inspiré des bars à mozza c'est quoi ça les bars à mozza ? c'est pas à votre avis c'est pas des bars à feta c'est des bars à mozza alors est-ce que vous êtes pour le beurre avec le fromage ? je suis contre le beurre avec le fromage évidemment vous avez perdu alors moi j'adore ça moi qui suis normand je vais vous dire il n'y a pas de fromage sans beurre on est d'accord bah écoutez merci en tout cas d'avoir répondu ça fait très plaisir d'être venu avec vous au revoir c'est vraiment bien ce bar à fromage c'est vrai que ça commence à sortir un peu Erwan vous avez été patient merci d'avoir vous pouvez me dire vous avez été bonne patte merci d'avoir répondu à nos questions il s'agit d'ailleurs de retrouver là encore une chanteuse une chanteuse dont le prénom provient de la forme latine de la fondatrice légendaire de Carthage je ne vous en dis pas plus de qui s'agit-il ? Didot alors donc Didot 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 bonne réponse de Roselyne Bachelot et Florian Gazon à deux ils y arrivent voilà on va y arriver oui bah oui bravo ça c'est de la culture fondatrice légendaire de Carthage Didot vous voyez et Didot ça a donné le prénom de Didot car c'est son vrai prénom Didot à la chanteuse il paraît qu'on doit dire Daïdo d'ailleurs monsieur manœuvre oui peut-être c'est mieux mais Daïdo mais Didot vous aimez ou pas ? oui oui c'est pas aussi supportable c'est pas mal quand même Europe est passée en France encore il y a quelques temps et là démarrée à 5 ans en dérobant une flûte à bec oh dites donc le seigneur barbarin et c'est grâce à cette flûte la flûte enfantée je vous dis ce qui est écrit moi vous vous enfoncez là cette flûte sera le révélateur de son talent précoce c'est de la bonne honnêtement c'est une chanteuse t'as pas envie de changer de station c'est supportable oui mais c'est pas insupportable c'est supportable voilà c'est pas magnifique génial à tomber par terre c'est pas Amy Waynehouse c'est pas Nina Simone c'est Didot et c'est bien aussi parce que des fois le mieux est l'ennemi du bien toutes les très grandes chanteuses elles meurent vite Janis Joplin Amy Waynehouse alors que Mireille Mathieu c'est ce que je dis alors et voilà donc sans doute c'est pas une très grande chanteuse puisqu'elle est toujours vivante elle est parfaite Mireille vous êtes copains avec Mireille Mathieu oui très bien et puis j'aime bien surtout ah oui ils font des mots croisés à une case tous les deux une question pour Wilfried Clément qui habite Lyon dans le Rhône qui a dit je vous donne rendez-vous le 17 avril 2024 sinon vous pourrez me pendre sur la place de grève oh je sais un homme politique un homme politique pas vraiment un syndicaliste un syndicaliste non alors peut-être que la date peut vous aider c'est très important c'est ça c'est les choses olympiques oui non je vous donne rendez-vous le 17 avril 2024 sinon vous pourrez me pendre sur la place c'est le général qui s'occupe des travaux de Notre-Dame non ? excellente réponse de Gérard Juniot comment s'appelle ce général ? je ne peux pas le dire le général Georges Lain monsieur Juniot ah oui celui qui a dit celui qui a dit à l'architecte en chef de la cathédrale de fermer sa gueule pas de petit salopard il a l'air de se poser là c'est une vieille ganache tout à l'ancienne on croyait que c'était historique qu'on ne voyait plus ça que dans les films de Sacha Guitry mais là on en tient c'est un général qui a demandé à ce que Philippe Villeneuve c'est le nom de l'architecte en chef des monuments historiques se taise parce qu'en fait il y en a un qui veut garder la flèche telle qu'elle est et l'autre qui veut changer la flèche de Notre-Dame de Paris on a dit tellement de mal de la tour Eiffel et de la pyramide oui tu mets la pyramide au-dessus de Notre-Dame ça va faire bizarre bon peut-être qu'on aura oublié en 2024 effectivement vous avez raison ce sera l'année des Jeux Olympiques et oui bien sûr voilà donc il faudrait que ce soit réparé vous étiez vous à Notre-Dame peut-être monsieur Manœuvre pour l'enterrement de Dieu non mais moi je suis de l'avis de Vicache Gorachot qu'est-ce que c'est que cette histoire de Jeux Olympiques qu'on impose aux Parisiens est-ce que pourquoi on n'a pas fait un référendum pour nous demander est-ce qu'en fait non vous croyez pas ça a provoqué un tonnerre sur les réseaux sociaux d'ailleurs démagogie de Philippe Manœuvre pas du tout un vrai pourquoi tout d'un coup un référendum et alors pour changer le sens de la rue Pierre Brossolette ça je suis d'accord parce que c'est chiant moi je suis pour je trouve ça super d'avoir une grande fête à Paris à Rio il y a eu les JO à Rio il y a eu les JO à Rio mais hélas 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 il y a eu beaucoup de gens qui ont volé de l'argent par rapport à l'argent qu'on donnait pour faire les JO oui mais voilà regardez maintenant vous avez un mec bien maintenant comme président oui et oui chéri donc voilà il y a même une cyclovoie qu'on dit oui un truc pour le vélo un truc vraiment énorme qui va d'un côté qui faisait tout le Rio et tout mais genre des kilomètres des kilomètres des vélos et tout au bord de la mer et à un moment donné il était suspendu comme ça sur la mer le truc il est tombé le truc a tombé t'imagines le 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 parce que le mec qui avait un vélo qui devait pas aller plus de 19 tonnes il avait un vélo de 24 tonnes et après on s'étonne c'était une catastrophe le truc s'est effondré s'est effondré mais non c'était peut-être pour le triathlon ils commencent en vélo ils finissent à la nage c'est une épreuve des JO ça mais ici à Paris tout est bien fait ça va être super on va voir la Seine les gens vont nager sur la Seine pourquoi vous rigolez ? mais c'est pas qu'à Paris en plus je crois non il y a Marseille il y a différentes villes effectivement de France où auront lieu les JO nous aurons le temps d'en reparler écoutez plutôt cette question pour David Bertélémy qui habite le Poinçonné c'est dans l'Indre et la question concerne oh tiens Puxclay et Mercredi vous connaissez tous les parents de Puxclay et Mercredi à quelle famille appartiennent-ils ? Adams pardon la famille Adams ? la famille Adams bonne réponse de Michel Bernier vous connaissez bien la famille Adams ? pas tellement bien mais je sais qu'il y avait un prénom comme Mercredi et pourquoi on parle de ça ? parce qu'il y a un film qui sort mercredi prochain la version dessin animé de la famille Adams et ce qui est assez amusant c'est qu'ils ont demandé à Kev Adams de faire ah oui dis donc quelle idée ? de faire quoi ? c'est un joli jeu de mots de faire la voix d'un des personnages Kev Adams dans la famille Adams de la famille Adams vous voyez ? c'est dommage vous pourriez être dans la famille Adams vous êtes tout le temps en noir manœuvre ça serait un de mes rêves absolus Laurent vous me flattez là vous pourriez être le père et on demanderait à Amélie Nothomb de jouer Morticia la mère la mère au timbre à phare et vous vous pourriez faire la chose vous n'avez qu'une main ah bravo vous êtes très au courant c'est vrai pour ceux qui l'ignoraient dans la famille Adams il y a une main une main toute seule qui s'appelle la chose ce qui est curieux d'ailleurs c'est que parfois c'est une main droite et parfois c'est une main gauche c'est jamais la même main jamais ça dépend de la personne vous semblez ne pas connaître la famille Adams Sophie Monique je connais bien les visages c'est tout moi c'est le petit Grégory sur Netflix oh qu'est-ce que c'est bien alors ça chante pas pareil ah non mais on a envie de demander pardon à madame Villemin tous les jours tout le monde à tout le monde ah là 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 c'est une horreur ce feuilleton mais ils aiment tous quoi ah ouais ouais c'est c'est ouh là là moi je suis passé à la petite Maddy maintenant je me fais tous les mortes d'enfants en une semaine quand vous regardez quelque chose sur Netflix ils vous disent sacro on a dit ils vous disent si vous avez aimé oui voilà vous allez adorer la famille Adams mais quand on commence un truc après ils nous mettent ça tu ne regardes plus que toujours la même chose il ne vous faut pas ça vous monsieur Rollat les achats en ligne ils font ça aussi ceux qui ont acheté ce que vous êtes en train d'acheter ont également acheté ce que vous allez bientôt acheter oui oui bien sûr non mais même c'est le IP de tracking tu passes devant une boutique crac t'as une pub c'est des teignes comment ça on passe devant paf t'as la pub tu penses paf t'as la pub vous êtes sur internet vous cherchez un voyage en avion pour aller à Venise paf vous recevez plein de pub oui c'est parce qu'on a réfléchi on a pensé je cherche un voyage paf il y a de la pub n'est-ce pas c'est ça oui et en plus il y en a qui font des émissions sur le shopping à la télévision donc ça c'est bien bonjour c'est Virginie Garin c'est notre planète tous les matins à 8h15 je vous donne des nouvelles de notre planète avec Yves Calvi on parle d'énergie de transport d'agriculture de notre alimentation des problèmes mais surtout surtout des solutions c'est notre planète avec Virginie Garin c'est chaque matin des 8h15 dans RTL Matin avec Yves Calvi une question pour Nicolas Bonin c'est en fait qu'il a du chagrin de peut-être nous quitter bien oui c'est vrai qu'il repart pour la polygésie oh mon débarras c'est une manière de dire à Philippe Manoeuvre qu'il l'aime bien mais je sais bien qu'on s'aime bien non 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 pas du tout moi j'aime pas bien les mecs comme ça c'est un suicide Manoeuvre écoutez excusez-moi c'est un genre de c'est pas parce qu'il a rien fait de sa vie qu'il est obligé de venir gâcher un moment de la nôtre qu'est-ce qu'il a surcouf je remets une pièce moi j'ai travaillé avec plein de mecs balèzes et tout mais brutalement on est avec Manoeuvre il y a des limites à la déchéance qu'est-ce qui te déplaît chez Philippe Manoeuvre vous en avez eu des manoeuvres sur vos bateaux il y avait des manoeuvres justement le premier qui parle il est mort vas-y 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 Olivier qu'est-ce qu'on sait l'interprète devant mon bateau navigateur imputrécible et émérite et émérite c'est le Mick Jagger de l'océan Pacifique tu as fermé ta gueule il limite bien il limite qui je suis content d'être en face arrête-toi Pipo t'es mon ami vous l'appelez toujours Pipo alors oui attends c'est définitif un agent immobilier c'est un pléodasme Pipo jamais tous les agents immobiliers sont honnêtes vous le savez bien vous vous pouvez pas faire autrement vous êtes filmé mais maintenant vous êtes plusieurs en fait comment ça on est plusieurs non je suis toujours tout seul ah non non j'ai vu qu'il y avait d'autres agents immobiliers que vous l'autre jour je suis tombé sur oui mais il y a plusieurs émissions vous avez enfin regardé une ah alors c'est la cale sur laquelle je suis tombé alors on cherche appartement ou maison on est trois ah vous êtes trois maintenant trois trois il y a des gens qui font des trucs extraordinaires ils installent leurs chiottes dans leur salle de séjour enfin c'est absolument génial il faut vraiment regarder cette émission oui il faut regarder que celle-là maintenant oui c'est ça je te donnerai des petits dvd pour ton bateau non merci non non j'ai pas envie j'ai vu une fois ça va et en Polynésie justement puisqu'on part à l'appartement puisque vous allez nous quitter à nouveau Olivier vous habitez de quel genre de maison c'est une maison avec vue sur la mer non 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 c'est vue sur la gare et le dépôt d'ordure je suis parti là-bas avant j'ai téléphoné pour être sûr qu'il y ait une gare et un dépôt d'ordure il y avait un dépôt d'ordure mais il n'y avait pas de gare donc j'en ai fait construire une ça te va comme programme combien vous avez de chambres c'est pour ça si on peut venir j'ai construit une maison j'ai fait une chambre ah oui on dormira dans le même lit attends pour être sûr que sa femme couche avec lui je ne dors même pas chez moi alors tu te trompes comment ça vous dormez pas chez vous parce que j'ai ma maison avec mes jouets mes canapés le bateau tout ça et tout je dors chez ma femme c'est pas vrai deux maisons putain j'aurais fait des affaires là-bas je vais venir non mais c'est pas fait pour toi c'est trop beau racontez-nous c'est trop beau moi j'imagine la maison on ne sait pas il ne nous a jamais été quand je suis venu il m'a dit qu'il n'était pas là il m'a dit ah non je ne suis pas là c'est la mauvaise période on imagine la maison parce que c'est comme ça souvent là-bas moi j'y suis allé une fois c'est comme ça souvent là-bas et il ajoute moi j'y suis allé qu'une fois j'imagine qu'il n'y a pas de porte vous savez ce que je veux dire ah oui tout le monde rentre la porte il y a des petits comment ça s'appelle des petits rideaux pas les rideaux des petits lamés avec des petites boules ah oui des boules de geisha non 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 oui les petits fils avec des boules et on écarte on écarte les boules pour rentrer c'est souvent le cas je ne sais pas dans quelle maison vous allez mais j'ai rarement vu ça pourtant j'en ai vendu de la baraque continue alors on écarte les boules pour rentrer j'en ai rarement vu continue à parler j'ai l'impression depuis le départ qu'on n'a pas de taffer les mêmes goûts non et à l'époque quand les bouteilles de pinard avaient des capsules de différentes couleurs on faisait des rideaux voilà c'est à ça que je pensais et oui continue tu veux que je décrive chez toi là là où on entend les cris des domestiques hurler dans le fond de Neuilly le lendemain des chasses à cour dans le fond de son parc je raconte la vérité moi écoutez la Polynésie c'est exotique on a envie de savoir Neuilly c'est pas exotique quand on habite Paris mais tout a fait charmant de venir ici mais enfin franchement vous devriez nous dire je ne te dirai rien fais-nous un peu rêver donne-nous envie de venir Philippe Manoff vous imaginez ça comment chez lui vous je ferai des photos j'y retourne au mois de juin je ferai des photos à mon avis c'est tout en bois ah oui c'est ça bah oui il a dû se faire un truc avec un pont en tec ça doit rappeler un peu le bateau parce que ce gars là c'est un descendant de Duguay-Trouin de Surcouf de Christophe Colomb c'est tout plastique j'habite dans une machine à l'envers que j'ai mis à l'envers pour me raser je profite des éclats métalliques du tambour qui en inox et qui renvoient la lumière ça me permet de voir de temps en temps une partie de mon visage j'ai une vie délicieuse ça a l'air chouette si on le raccompagnait une délocalisation un papy rien qu'à Los Angeles avec quelques billets je pourrais vous faire arrêter tous parce qu'on est obligé de faire escale à Los Angeles il n'y a pas de vol direct avant il me semblait qu'il vous avait avant il y avait un Brest direct Tahiti mais ça n'existe plus il y a 20 heures de vol patate je sais j'y suis allé je m'étais arrêté une fois une fois t'es allé à Bora Bora c'est là que vont tous les c'est là que vont tous les quoi ? tous les cons ? tous les gens comme lui et vous êtes vous ? Tahiti même moi avec les travailleurs au moins Tahiti quand tu ne fous rien tu sens que tu n'es pas le seul et ben voilà une belle description de la Polynésie si on confiait la valise RTL à Johan Rioux on vous l'a déjà donnée la valise ? une fois je crois ah c'est vrai ? une fois ça avait marché ? ouais et elle avait gagné c'est pas vrai ? oui je crois parce qu'en fait il y avait 5-6 numéros avant moi et comme personne répondait quand mon tour est arrivé c'est bon la personne a répondu on lui redonne la valise ça va lui faire plaisir tu te donnes un numéro s'il te plaît Stéphane ? ah bah enfin c'est pas allez le 10 Messi qui a le ballon d'oeil il donne un numéro et c'est lui qui le donne bah vu que je le souviens et bah vas-y donne le contenu de la valise Johan et puis c'est bon alors un numéro Stéphane Plaza 7 le 7 Maxime Carpentier habite à Chaumambry vous notez monsieur Rioux Maxime Carpentier à Chaumambry on va voir déjà si vous connaissez si votre popularité depuis Danse avec les stars a gagné tous les foyers français tous les auditeurs des grosses têtes puis après évidemment il faudra lui poser la question fatidique vous la connaissez à la fin de votre message si vous souhaitez le modifier un autre numéro alors allons-y monsieur Platin le 8 le 8 nous allons appeler Edouard Zabala ah monsieur Zabala ça va les petits Zabala c'est le gars qui a traversé la Manche ah non c'est Zabata 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 il habite Mouguer il n'est pas là Zabala il n'est pas là ça va décrocher chez monsieur c'est une blague que vous faites chez monsieur Zabala Mouguer j'ai l'impression qu'on ne veut pas te parler c'est dans les Pyrénées Atlantiques Mouguer on ne veut pas te parler le destin c'est c'est là qui fait peur aux gens ben oui ben je comprends bonjour Zabalu Zabalu Zabala Valérie Valérie donnez-nous un autre numéro alors le 16 le 16 ça me paraît bien mieux jouer ah ouais Justine Regnaud Justine Regnaud madame Regnaud habite Aulenois dans le nord vous allez appeler Justine Regnaud imaginez si c'était la femme de ma vie peut-être ah oui imagine si je rencontre quelqu'un en gros stade est-ce que tu rentres dans la valise mais non j'ai maigri justement oui bon attention attention ça sonne c'est Justine Regnaud que vous demandez mais on ne veut pas te parler je comprends c'est pas possible je comprends pourquoi vous êtes célibataire c'est votre quotidien Laurent Johan c'est vous qui donnez un numéro vous allez voir que là ça va décrocher numéro 1 le numéro 1 alors on va appeler Ludivine Cadeau madame Cadeau c'est sûr que c'est un cadeau avec un nom pareil elle habite Blin madame Cadeau c'est où Blin ? Blin c'est en Loire-Atlantique Blin de Cadeau dans une heure et quart on sera à 723 ça sonne chez madame Cadeau allô ? on te met sur message oui on va essayer chez Sophie Jiménez Sophie Jiménez habite Versailles Versailles c'est dans l'Aude Michel ah Versailles c'était inondé aussi ça je sens qu'elle va décrocher Sophie Jiménez à Versailles dans l'Aude allô ? Sophie Jiménez ? oui bonjour Sophie vous êtes vous êtes avec les grosses têtes d'RTL avec Michel Bernier et toute la bande voilà bonjour vous allez bien ? bonjour Sophie bah oui bonjour vous êtes surprise Sophie on dirait oui mais je suis très surprise en effet mais vous êtes trop contente quand même ah oui bah je suis ravie ah voilà vous connaissez Yoann Rioux ? euh oui vous êtes célibataire Sophie ? eh non ah tant pis Yoann c'est une chance pour vous vous êtes mariée ? vous êtes mariée ? je suis mariée oui mais ce n'est pas la question Michel c'est à vous on voulait savoir si vous connaissiez le contenu de la valise mais malheureusement je ne connais pas le contenu de la valise oh mais qu'est-ce qu'on est triste et le contenu de Yoann Rioux vous écoutez quand même les grosses têtes tous les jours ? mais bien sûr Laurent qu'est-ce que vous faites dans la vie Sophie ? alors je travaille à l'aéroport de Carcassonne il y a un aéroport à Carcassonne ? mais bien sûr mais bien sûr c'est qui votre grosse tête préférée ? c'est qui ma grosse tête ? alors j'aime beaucoup Madame Bernier vous me savez Nichoux ? et puis un petit peu tout le monde est-ce qu'il n'y en a pas un qui est un peu agent immobilier ? je me suis bien sûr qui se prénomme Stéphane ça si vous l'avez vous l'aimez bien ? bien sûr oui est-ce que vous savez ce qu'on va faire ? on va vous offrir le jeu ? ça c'est le plus beau cadeau du monde le jeu de Stéphane Plaza Plaza City le jeu de Stéphane Plaza merci beaucoup tout le monde joue à Plaza City on vous envoie très vite ce jeu de société on vous embrasse merci salut Sophie une question pour Jacques Arnold qui habite Nantes en Loire-Atlantique Dan Scavino est un monsieur qui écrit beaucoup mais pour quel réseau ? Dan Scavino c'est ça ? Dan Scavino il écrit sur la mafia ? des scénarios ? des scénarios ? sur la mafia il écrit ? il n'écrit pas sur la mafia il est italien ? alors il est d'origine italienne sûrement mais il habite les français ? ah non il n'est pas français américain ? américain mais pourquoi il écrit beaucoup ? c'est la question ? c'est la question et il écrit beaucoup ? il n'arrivait pas à parler ? en ce moment ? pardon ? parce qu'il n'arrivait pas à parler ? non la fiction ? il écrit des romans ? bah pourquoi pas c'est pas con mais il est d'aujourd'hui cet homme ? il est toujours là ? il est de demain ? je crois qu'on a trouvé une nouvelle Caroline Diamant il écrit des romans ? non il n'écrit pas des romans mais il est vivant ? il est écrivain public ? il n'est pas écrivain public ou alors vraiment on va considérer que c'est une forme d'écrivain public ? il écrit des chansons ? non il n'est pas greffier ? il n'est pas greffier je peux vous dire que vous voyez vous lisez très souvent son travail à Dan Escavino il écrit des séries ? non il écrit à qui ? ah bah à tout le monde il écrit avec de la peinture ou avec quelque chose de différent ? avec de la peinture avec du sang ? avec du sang rempli il écrit des choses législatiquement qu'est-ce que vous dites ? législatiquement comme ça Laurent il écrit des lois c'est législatif ? pas du tout il est journaliste ? ah non il écrit des décimales de pi ? non on le lit tous les jours vous avez dit Laurent je peux vous dire avant il était caddie de golf pour tout vous dire il travaille pour Trump c'est pas une personne c'est lui qui écrit les tweets de Trump ? c'est lui qui écrit les tweets de Donald Trump bonne réponse de Gérard Juniot aidé par Philippe Pano les tweets de Paris-Golf parce que c'est l'ancien caddie de Donald Trump quel bon pays il a engagé son ancien caddie pour écrire ses tweets et Dieu sait qu'il en écrit des tweets alors c'est vrai que de temps en temps il n'y a pas que des tweets il y a des photos montagnes vous avez vu la photo montage de Trump en Rambo il s'est mis en Rambo pour montrer qu'il avait un beau torse et surtout qu'il n'avait pas de problème de santé exactement mais voilà c'est très régulièrement évidemment qu'il y a des tweets qui paraissent il ne s'est pas mis en Rambo il s'est mis en Rocky ah oui en Rocky c'est vous qui avez fait une blague Rambo dont on n'est pas couché vous voyez oh c'est bien vous regardez mes émissions avec Macron vous avez dit Macron je reprends mon testament Philippe Pano vous êtes en train de vous enduire d'erreur moi je plains le notaire de Laurent qui va avoir toutes ses ratures Donald Trump aura en tout cas publié en novembre plus de 800 messages qui sont effectivement destinés à ses 67 millions d'abonnés il n'est même pas capable d'écrire ses conneries tout seul alors lui la nuit c'est lui qui tweet mais le jour il n'a pas le temps alors le jour c'est monsieur Dan Scavino qui a été engagé alors en plus il est très bien payé monsieur Scavino il touche 183 000 dollars annuellement pour tweeter à la place de Donald Trump dans la journée c'est un papier excellent papier d'ailleurs du journal Le Monde vous tweetez beaucoup vous Philippe Manon mais non je ne suis pas sur Twitter moi je suis sur Instagram Laurent ah mais c'est vrai je vous ai vu avec Chantal Goya j'avais oublié oui avec non Chantal là-dessous vous confondez mais bon vous tweetez monsieur Rollin ? peu ah oui la dernière fois que j'ai tweeté c'était pour pester contre Mask Singer ah oui il faut vraiment que de temps en temps enfin il y a quand même des grosses vedettes qui viennent oui énorme c'est vrai qu'il y a eu Chez là alors l'autre fois il y a quelqu'un qui me dit c'est toi qui es dans l'aigle je lui dis non il me dit j'ai compris tu peux pas répondre il y a quand même une star dans l'émission c'est Kevin Adams c'est-à-dire que le mec qui est dans le jury est plus connu que ceux qu'il faut retrouver oui oui enfin ce jury est affligeant aussi lui aussi avoir accepté ils sont d'ailleurs pas mal payés à ma connaissance tant mieux pour ne rien dire pour ne rien dire d'intéressant pour aventurer des noms alors qu'ici on dit des trucs et on n'est pas payé pareil oh Gérard si vous dites ça c'est que c'est vous l'hippocampe on avait demandé de faire ça mais non Manov dites nous-le si c'est vous l'aigle je peux pas vous dire évidemment je laisse le suspense non 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 c'est pas moi c'est pas moi Laurent je bouge pas comme ça du tout ah parce que vous regardez quand même l'autre soir je me dis je vais regarder ce Mask Singer ce nouveau programme il était vers 23h donc c'est pour vous dire que j'étais pas donc j'allume TF1 et je vois ma bobine en gros plan donc j'en suis resté gaga ah il y avait votre tête en photo ils ont mis ma tête en photo parce que tout le monde disait est-ce que ça serait pas Philippe Manov vu que c'est un aigle à lunettes etc donc il y avait ma photo donc là j'ai quand même atteint un sommet quoi sans bouger de chez moi j'étais sur TF1 d'un seul coup t'as compris t'as compris que c'était pas toi t'as compris que c'était pas toi t'as eu un chèque même pas mais est-ce que vous avez douté est-ce que vous n'êtes pas dit c'est peut-être moi j'ai oublié je me suis immédiatement attrapé l'entrejambe non j'étais là tout s'allait bien donc voilà je me suis attrapé l'entrejambe les gens ils n'osent même pas applaudir c'est la fin François Rolland mais moi je dis bravo ah bah j'ai bien fait de refuser en janvier 2006 il fut victime d'un accident de ski qui hélas l'empêcha de travailler pendant plusieurs mois il a d'ailleurs percuté accidentellement sa propre fille et tous les deux ont été gravement blessés mais de qui s'agit-il ? Schumacher Schumacher non c'est un français ? un français oui attention vous allez retenir un français de France un français de France c'est très bien vous n'êtes pas comme dirait Rex Virginia c'est un comédien ? un comédien ? il a un peu de comédie en lui mais ça n'est pas un comédien un politique ? un politique non on n'a pas trouvé son métier est-ce que son métier est artistique à cet homme ? artistique ? certains vous diront oui d'autres diront pas vraiment il est humoriste ? humoriste non producteur ? c'est un écrivain écrivain non producteur ? producteur non plus journaliste ? journaliste non animateur ? animateur non pépiniériste ? pépiniériste ah c'est Truffaut Jean-Michel Jardilande vous connaissez beaucoup de pépiniéristes célèbres ? oui j'en ai eu pas mal célèbres non ah bah voilà alors vous allez me dire qui alors ? une fois que je vous aurais dit alors attendez qu'on rigole pépiniériste ? oui ? oui tu penses à qui ? François Truffaut il est peintre ? peintre non il est photographe ? photographe non plus il est sportif et il est danseur étoile ah oui un danseur étoile qui fait du ski ça croyez-moi oui parce que Patrick Dupont avait eu un grave accident ah oui ah oui oui c'est vrai qu'il a une bonne descente mais il a fait pas du ski oh bravo bravo remarquez il aurait pas pu percuter sa fille donc un métier artistique c'est vrai que c'est rare pour un danseur étoile c'est honteux c'est honteux de dire ça c'est honteux on n'a pas trouvé ce qu'il faisait ce monsieur mais oui on trouve pas un métier artistique architecte non il est très très connu on en parlait encore il n'y a pas dix minutes on a parlé de lui déjà oui avant l'émission en fait pour tout vous dire alors là le docteur de la joue le docteur de la joue non Johnny Hallyday Johnny Hallyday non ah bah comme ça les gens vont savoir de quoi on a parlé avant l'émission Jean Reno on a cité Jean Reno Jean Reno non attendez Franck Dubosc Franck Dubosc non Titi de la sécurité on a parlé de lui mais c'est pas lui tout ce que je peux vous dire c'est qu'à ma grande surprise Olivier de Kersauzon manifestement ne l'aime pas trop oui non mais ça c'est valable pour tout le monde c'est pas un indice c'est valable pour 6 milliards ici mot de fontenoie mot de fontenoie comme ça on va savoir ceux qu'on n'aime pas non on parle d'un homme Laurent un homme bien sûr ah bon ah bon que j'aimerais pas trop non vous l'aimez pas trop il le connaît bien je sais pas s'il l'a déjà rencontré moi je l'ai rencontré il y a très très longtemps une fois mais bon vous avez pas accroché non plus contrairement à sa fille mais 17 opérations on peut pas rire c'est pas rien ah non mais depuis il a repris son métier bon alors évidemment ça marche moins bien qu'avant un navigateur un navigateur non ça marche moins bien qu'avant ça marche moins bien ah un chirurgien un chirurgien esthétique mais c'est pitangui pardon un chirurgien esthétique pitangui c'est perdu il s'agissait du restaurateur Marc Vérat ah mais oui non bah oui je l'aime pas trop je trouve qu'il fait crado et son chapeau ah ouais tu as toujours l'impression qu'il y a des bouts de fromage c'est quand il va chercher les herbes et tout le matin ah là 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 non mais là écoutez ne l'accablez pas le pauvre déjà qu'il est en procès avec le guide Michelin c'est lui qui l'a intenté bah oui mais quand même c'est lui qui l'a intenté quand la maîtresse te fout une mauvaise note tu lui fous pas un procès bah oui mais il n'est pas content parce que le guide Michelin lui a enlevé une étoile alors il n'aurait pas dû lui mettre c'est tout tout ça parce qu'il a un chapeau écoutez franchement non non il a des pellicules les sales la cuisine c'est un truc hygiénique avec des machins il a un chapeau noir tu te demandes où ça a traîné ah putain je t'ai dit on voit les pellicules sous le chapeau oh non écoutez ah si vous allez lui enlever les deux étoiles qui lui restent il en reste quand même déjà qu'il a lui enlevé au ski bah oui il en a des trois non mais écoutez le pot franchement non écoutez ça doit être triste pour un restaurateur qu'on se fasse enlever sa troisième étoile il pouvait plus monter les oeufs en neige on va lui souhaiter de la retrouver son étoile non mais le seul bénéfice de l'affaire c'est qu'on va enfin connaître les critères qu'est-ce que vous faites Pierre Béniche vous êtes en train de regarder derrière Gaël Tchakialov bah je crois qu'il est en train de mater son cul tout simplement non mais qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que Max aurait dit on peut dire comme dit votre élève là-bas oui mais enfin qu'est-ce qu'il vous prend il est bien attends je suis mortifiée continuez votre émission vous êtes allé déjà dîner chez Marc Vérat à Annecy non pas à Annecy à Mégev à Mégev et alors c'était bien j'imagine quand même ouais c'est pas cher en plus non mais j'imagine qu'on n'obtient pas trois étoiles j'avais été invité c'est très très bon comme tous ces restaurants-là mais oui évidemment c'est une grotesque commentaire c'est pas ça mais un guide ça doit rester dans l'arbitraire et justement ce qui fait la qualité du guide c'est que c'est pas mathématique c'est arbitraire c'est une estimation bravo tu as raison et c'est pour ça qu'une étoile doit pouvoir être arrivée et être retirée sans que ça soit un drame non le problème pour les restaurateurs c'est qu'ils augmentent les prix en fonction des étoiles et tout à coup du coup ils créent une économie autour dès qu'on en a vu une j'imagine qu'ils doivent diviser le prix par deux mais si tu l'enlèves c'est qu'il y a une raison c'est que c'est moins bien c'est que c'est moins bon mais sa notoriété a baissé l'autre jour était dans la rue les gens lui ont dit bonjour madame de Fontenay c'est la vie de chapeau au téléphone Tony bonjour Tony bonjour Laurent bonjour les grosses têtes bonjour Tony bonjour Tony vous êtes à donc Tony Truant là vous êtes à saleux dans la somme c'est votre vrai prénom Tony ou c'est le petit nom d'Antoine en fait non 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 c'est mon vrai prénom ils vous ont vraiment appelé Tony Laurent enfin ne soyez pas désagréable il n'y a pas de vrai nom de Tony bah si puisqu'il nous dit que oui monsieur c'est bien ça c'est mon vrai prénom et bon comme qui respire c'est même pas Anthony rien c'est Tony non pas ce qu'il vous dit c'est Tony vous n'avez pas l'emmerdé mais c'est en dommage à qui à Tony Montana à Tony Vérel c'est non Tony Parker Tony Parker voilà Tony Curtis et votre nom de famille c'est Bertrand c'est con c'est Tony votre nom de famille vos parents vous ont menti ils vous ont appelé Bertrand parce que Bertrand c'est un joli prénom alors que Tony ça fait quand même garagiste c'est un italien qu'on appelle Tony pensez à tous nos amis garagistes qui nous écoutent faites quoi dans la vie Tony ? je suis commercial chez un négociant en plâtrerie isolation ah très bien plâtrerie isolation et cher Tony vous allez peut-être partir à la neige le temps d'un week-end magnifique nous allons évidemment vous voir déjà skier à Val Thorens vous reposer à l'hôtel des Trois-Vallées profiter du spa ou même dîner au restaurant Olympiski tout ça pour associer les plaisirs gourmands à la grande épopée des Jeux Olympiques d'hiver c'est depuis 1952 qu'est l'hôtel des Trois-Vallées et le boutique-hôtel le plus couru de Val Thorens vous le connaissez ? bah oui sur Val Thorens bah oui à la boutique-hôtel hôtel-trois-vallées.com pour en savoir plus sur votre magnifique séjour vous aimez la neige Tony ? ouais j'aime bien mais enfin pas plus que ça c'est pas vous Tony ? si mes parents voulaient m'appeler Tony et comme un con j'ai préféré Bertrand Tony voici la question c'est son patronyme enfin Pierre c'est quoi ? moi je sais plus on est quand même beaucoup plus tranquille quand il va aux toilettes cette émission moi je l'aime bien mais depuis quelques jours elle va trop vite pour moi Tony voici la question c'est une question chanson une question variété un album vient de sortir et cet album s'appelle Un peu de moi la chanteuse elle elle s'appelle Sora vous allez me dire mais où est la question là-dedans mais justement la question c'est qui est cette chanteuse qui s'appelle Sora S-O-R-A moi perso je vais vous laisser chercher même trouver ah vous ne connaissez pas ? j'ai une vague idée vous avez une vague idée ? j'ai une vague idée moi j'ai une vague idée aussi elle sort son premier album une belle surprise une belle histoire nous dit d'ailleurs le parisien ah c'est pas une vraie chanteuse si c'est une vraie chanteuse on la connait par ailleurs mais c'est pas vous qui jouez c'est le monsieur mais on essaye de l'aider avec nos pieds oui on l'aide comme ça lui elle fait un autre métier par ailleurs c'est Martine Cabrel pardon ? c'est Martine Cabrel et c'est la soeur de Francis exact bravo Tony c'est la soeur de Francis Cabrel ça fait 20 ans qu'elle attend dans la cabane au fond du jardin elle devait commencer à l'avoir plein de cul non mais écoutez elle attendait vous avez raison de dire qu'elle attendait depuis un moment elle l'explique d'ailleurs dans l'interview elle dit bah voilà cet album je l'ai fait sans aucune aide de Francis notre frère Philippe est un très bon bassiste mais il n'a joué qu'une fois avec Francis chez les Cabrel on ne veut pas dépendre des autres je suis fier de m'appeler Cabrel mais quand j'ai lancé ma cagnotte litchi pour trouver des fonds eh bien j'ai eu des commentaires d'une virulence rare c'est pour ça que j'ai choisi de sortir mon album sous un pseudo Sora ce qui veut dire oiseau chantant en amérindien mais elle a quel âge cette brave dame ? 82 ans en fait c'est elle la dame d'autre savoir par contre en Zulu Sora ça veut dire petit porc à la diarrhée donc tu vois il faut faire attention quand je dis des noms étrangers vous partez au ski ? c'est génial en tout cas le parisien mais 3 étoiles vous voyez pour un premier album c'est quand même pas mal il y en a une il faudra qu'il rende un Marc Véron une question pour Jacob Diaz qui habite Saint-Égrève qu'est-ce qui mesure 5 centimètres de long qui fait 2,5 centimètres de large et qui vient d'être utilisé par monsieur Nathan Paulin vous verrez ça d'ailleurs sûrement ce week-end Nathan Paulin c'est pas français ? Nathan Paulin c'est français ? ah c'est français c'est quelqu'un qui a mis une bande au-dessus d'un canyon ou de deux immeubles c'est un filin pour faire de l'équilibre et bien vous voyez le plus malin d'entre vous c'est Philippe Manœuvre excellente réponse et oui vous verrez ça pendant les épreuves du Téléthon puisque ce week-end ce sera le Téléthon et vous savez que dans ce cas-là pour recueillir le plus de dons qui se mouche comme ça ? ah c'est Rosely c'est pas moi c'est au mot Téléthon elle fait un don pour le Téléthon au Conseil des Ministres elle faisait pas comme ça elle en a vraiment rien à foutre de moi il n'y a pas de micro au Conseil des Ministres d'abord vous vous mouchiez pas au Conseil des Ministres dans la nappe c'est pour ça que c'était affreux parce qu'il y a des types qui sont tout au bout de la table et vous n'entendez rien de ce qu'ils disent vous êtes enrubé Roselyne alors ? un peu enrubé oui vous êtes enrubé du nez ? je suis pas enrubé du cul non ? ça reste à prouver vous connaissez l'expression baisse jamais baisse jamais mouche trop marquez Roselyne si vous êtes enrubé du cul j'espère que vous n'allez pas éternuer non écoute il est encore moins craché attendez je vérifie qui est l'invité mystère parce que j'ai honte alors ça va c'est pas un intellectuel parce que c'est quelqu'un qui entend toutes ses coloris c'est pas possible alors en tout cas la sangle fait effectivement bien 2,5 cm de large et 510 m de long vous vous rendez compte ? et il est au dessus de quoi là ? alors ce monsieur vous allez voir son épreuve ce week-end pour évidemment ramasser des dons pour le Téléthon pour pas qu'il tombe je rappelle que c'est le 36-37 il l'a fait l'exploit déjà ça a été filmé et ça sera diffusé évidemment sur France 2 ce week-end pendant le fameux Téléthon et il a fait ça à la Défense il a marché quand même pendant donc 150 mètres au-dessus du sol il faut le faire au coeur de la Défense pendant plusieurs heures à quelle hauteur ? à 150 mètres d'hauteur bah oui il n'allait pas faire ça au camping des Flots Bleus entre deux toiles de tente non mais quand même vous vous rendez compte ? c'est impressionnant ça et puis surtout il ne faut pas se tromper quand on installe la sangle et puis il ne faut pas éternuer là il ne faut pas être enrhumé c'est ce qu'on appelle un funambule évidemment qui rit quand on oh non mais non Jean-Jacques non un funambule moi je pensais que c'était quelqu'un qui se levait la nuit on connaissait un somnambule oh là là je dois confondre avec un somnambule non ? papier à bulle pour le déménagement il faut voir un peu ce que ça représente 2,5 cm c'est pas épais il ne faut pas être bourré il ne faut pas être bourré ça veut dire qu'il fait ses conneries à Jeun lui ah bah oui mais non pas à Jeun à la Défense oui alors il avait déjà fait ça entre le Trocadéro et la Tour Eiffel ah il était plus impressionnant je pense ah bah oui là c'était à la Défense et vous verrez ça ce week-end sur France Télé et 36-37 évidemment pour donner votre part comme chaque année en faveur des myopathes vous donnez j'imagine Monsieur Manœuvre tous les ans au Téléthon ah 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 ok bon bah ça ça veut dire que non ça ça veut dire que non vous vous donnez au Téléthon merci Roselyne 36-37 bah oui elle donne ou Téléthon.fr pardon ou Téléthon.fr ça apporte plus de sous parce qu'il n'y a pas les frais de poste et tout ça comment vous savez ça vous ? vous savez c'est mon papa qui a importé le Téléthon en France donc je suis un petit peu au grand Jean-Pierre Spirou oui ah ça oui 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 c'était Jerry Lewis le premier exactement il était là lors du premier Téléthon Jerry Lewis avait lancé ça aux Etats-Unis le Téléthon voyons on en apprend des trucs on en apprend des trucs c'est bien enfin tu peux quand même donner aussi je donne moi bah non il a pris le pognon du papa ça y est on sait enfin qu'il rapporte le Téléthon vous pourrez voir dimanche soir sur Arte un documentaire consacré à Marion Mitchell Morrison dit The Duke mais de qui s'agit-il ? un musicien un musicien ? non c'est une femme un héros de film un héros de film John Wayne John Wayne encore une bonne réponse de Marc Lambron il vous a grillé Gazon de la couverture de gala est-ce qu'on fait une bonne équipe tous les deux j'ai un héros de film et tu dis John Wayne je vais être obligé de lire ma célèbre phrase c'est quoi ? qui qui a mis ça là puis qui a pas balayé Marion Mitchell Morrison c'est le vrai nom de John Wayne qui est mort en 1979 à Los Angeles qu'on surnommait The Duke et qui avait cette phrase plutôt amusante j'ai joué John Wayne dans tous mes films et ça m'a plutôt pas mal réussi et il est enterré où ? ah je peux vous le dire si vous voulez non il est entouré dans l'Iowa et pourquoi vous savez ça ? parce que j'ai vu il y a sa maison une espèce de stèle à sa gloire et voilà c'est le héros local il faut dire qu'il avait un cancer dû sûrement à ses six paquets de cigarettes fumées par jour six paquets mais qui raconte des bêtises ? mais c'était des paquets de deux cigarettes en fait il jouait le rôle du cow-boy Marlboro si tu fumes pendant 17 heures par jour combien faut-il pour fumer ? quatre paquets c'est 100 c'est 80 cigarettes il faut fumer quatre cigarettes par heure ? oui mais peut-être qu'il est fumé par l'entier quatre cigarettes par heure c'est très facile à fumer bah oui c'est vrai j'ai une connerie alors c'est pas forcément seulement les six paquets qui l'ont tué c'est aussi les doux bouteilles de whisky le bourg non c'est pas ça on nous dit qu'il aurait aussi tourné un film ils l'ont remis la fenêtre ouverte et ça ça l'a tué non 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 il aurait tourné un film enfin voilà il est mort d'un cancer ah bon ? un cancer du poumon ah c'est bizarre c'est bizarre et qui serait en fait ce cancer dû éventuellement à la cigarette non un site nucléaire ah oui de Yucca puisqu'il a tourné tout près de ce site nucléaire oh l'excuse bidon le mec il fume six paquets par jour il dit oh putain c'est l'usine nucléaire qui m'a fait il aurait tourné le film Le Conquérant tout près de ce site nucléaire qui lui aurait apporté ce cancer à lui tout seul il le reste de l'équipe le type qui arrive dans un café et qui dit il est pas là Fernand ? il dit quel bon vivant c'était oh quel bon vivant on buvait avec lui trois litres de whisky à chaque apéritif après six bouteilles de vin deux trois paquets de cigarettes au café et on recommençait l'après-midi et hop champagne champagne whisky whisky on a fait ça pendant 20 piges qu'est-ce qu'il est devenu ? il dit bah il est mort on a jamais su de quoi ben voilà c'est John Wayne attention c'est une question pour madame Lotte Régine Lotte qui habite Rochefort en Charente-Maritime dans la presse on nous parle beaucoup aujourd'hui du pâtissier français Laurent Fortin mais pour quelle raison ? il va faire un truc au Louvre il va faire un événement bientôt si si je sais allez-y pas le palais de Tokyo mais un truc dans ce genre-là pas le Louvre allez-y un peu comme ça là il va faire notre truc alors expliquez lui là ce qui se passe je sais plus il y a Laurent qui agite la main voilà ce qui se passe il doit y avoir un nom par rapport à ce que non ce qui se passe c'est que j'essaie de lui dire continue ah oui alors un monument parisien et qu'en fait c'est pas du tout ça ça voilà il va travailler pour l'Elysée mais si c'est ça non il va faire la bûche la plus grande la plus extraordinaire non mais Laurent je me trompe ou pas sérieux ? ah ça n'a rien à voir cette pâté en croûte il a fait un pâté en croûte sucré et ça n'a rien à voir avec le pâté en croûte mais alors ça a à voir avec quand même son métier ah de pâtissier oui bien sûr il a plein de boutiques à Paris non 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 c'est un pâtissier français il a inventé un truc ? non il n'a rien inventé il a fait une spécialité pour des gens connus très célèbres ? non plus est-ce que c'est un record de quelque chose ? du tout ah vous les lisez les journaux il s'est marié avec quelqu'un de célèbre ah non plus ça concerne son métier ? ah oui ça concerne son métier il y a eu un truc sur lui hier Laurent Fortin vous dites Laurent Fortin ah c'est du chocolat ? ça a à voir avec le chocolat ? du tout ça a pas de Noël ? non il a fait un truc c'est plutôt une bonne nouvelle ça concerne son métier ? ah ça concerne son métier oui il a inventé un gâteau qui ne fait pas grossir ah non ça c'est de bonnes nouvelles ça serait la révolution c'est gâteau c'est pas du pain les conneries comme ça c'est un pâtissier pâtissier mais c'est vrai qu'il n'exerçait plus son métier depuis un petit moment là il a été blessé ? non il n'a plus qu'un bras ? il n'a plus de bras ? oh non écoutez tout le monde n'a pas des problèmes de bras arrêtez de vous moquer voilà alors il avait arrêté son métier il n'avait pas arrêté son métier mais on l'a fait arrêté on l'a obligé il sort de taule alors ? il était en prison ? oui il a fait des pâtisseries en prison non il a empoisonné quelqu'un non alors depuis qu'il est sorti de prison ça va mieux il a recouvré sa famille il avait été emprisonné par erreur alors par erreur il était innocent ? en tout cas c'est politique ou pas ? c'est politique il a été relaxé ? alors relaxé non mais libéré ? gracié ? ah il est français ? ah oui il est français il est dégracé par le président ? alors non est-ce qu'il a fait un gâteau qui pourrait avoir une forme ou quelque chose qui pourrait être censuré par exemple ? non mais c'est vrai que le président Macron a aidé à sa libération il était emprisonné à l'étranger ? oui ah en Mali ? au Mali non en Chine il était ah oui en Chine oui oui il était il avait de la farine avariée ou un truc comme ça il était emprisonné en Chine depuis 3 ans bonne réponse de Gérard Juniot on l'a aidé ce pâtissier français qui avait été arrêté vous vous rendez compte pour un contrôle sanitaire bon alors paraît-il il y avait des stocks de farine périmés dans sa pâtisserie peut-être ça mérite quand même pas 3 ans de tôle en Chine alors heureusement le président Macron est intervenu ainsi que le député sénateur de l'heure M. Hervé Moret et on a réussi à libérer mais il a fallu 3 ans quand même pour libérer ce pâtissier qui était emprisonné en Chine et donc il revient ici alors il revient en France ça y est il est rentré il est rentré il ne veut plus savoir de la Chine pardon il ne veut plus savoir de la Chine qu'est-ce que vous dites ? il ne veut plus savoir de la Chine qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire il ne veut plus entendre parler c'est parce que t'as fait un mélange anglais anglais-brésilien mais nous on aime vous savoir il va encore bonjour c'est Cyprien Sini tous les matins je vous donne rendez-vous pour prendre la vague la bonne vague de l'actu avec de la joie de la bonne humeur mais du sérieux toujours avec son regard décalé et impertinent Cyprien Sini revient sur l'actualité chaque matin avec le surf de l'info à 6h40 et 7h55 sur RTL à 6h40